Bonjour chers auditeurs de la radio du bonheur, voici les tendances astrologiques de ce mercredi 30 septembre 2020. On commence avec les béliers. Votre moi se termine par des divertissements variés en amour. Que vous soyez célibataire ou marié, vous envisagerez de mettre de l'ordre au fond de vous. En effet, votre esprit, souvent votre tête, est en effet envahi de questions qui ne mènent nulle part. Il est fort probable que vous découvriez une déloyauté chez votre associé ou chez l'un de vos employés qui a fait de très vilaines choses presque sans aucun intérêt. Taureau, portez une attention particulière à votre travail et plus encore si vous vous consacrez au secteur des chiffres ou à la bureaucratie. Les choses les plus simples pourraient être déformées par une simple erreur. Vous serez une vraie flamme, vous jurez à la fois d'un tenus physique enviable et d'une grande joie de vivre. C'est magique de voir à quel point le rire peut parfois guérir. Gémeaux, les astres pourraient attirer votre attention à cause de votre mesquinerie vis-à-vis d'une personne de la famille qui a besoin de votre énergie. Vous négligez un trésor et pourrez le regretter si vous vous laissez passer trop de temps sans changer cette attitude. Il est grand temps de faire une courte pause et de regarder d'un nez pratique un projet ou un problème qui ne donne pas les résultats escomptés. Vous pourrez trouver facilement la taille qui stoppe l'expansion de cette entreprise si vous mettez de côté vos idées préconçues. Cancer. Au travail, méfiez-vous des personnes toxiques, surtout si elles sont d'un âge très différent du vôtre. Les activités sportives douces ainsi qu'un régime liquide vous seront très bénéfiques. Lyon. Tant de messages et d'émoticônes de cœur épuiseront votre conjoint. Vous devez vous détacher l'un de l'autre quelques heures par jour pour vous manquer et valoriser votre amour. Sur le plan professionnel, vous ressentirez une stagnation et tout prendra du retard. Cela vous rendra d'humeur maussade et vous serez frustré. Il est ainsi probable que vous vous repiez sur vous-même et ne parliez à presque personne. Le mot clé lié à l'argent en ce mercredi sera « austérité ». Vierge. Vos récents efforts professionnels ont porté leurs fruits. Vous devez donc maintenant vous concentrer sur la valorisation de votre temps. Combien vous coûte une heure de travail et le temps passé avec votre famille et vos amis ? Réfléchissez-y. Voyez le sport comme une activité qui fait du bien à votre corps en sachant cependant que vous n'allez pas devenir un champion du jour au lendemain. Balance. En amour, s'il y a eu une crise ces derniers temps, c'est le bon moment pour discuter et clarifier tout type de malentendus. Les natifs de la balance, à la recherche d'un emploi, pourraient trouver une offre adaptée à leurs besoins. L'important est qu'ils se montrent sûrs d'eux et de bonne volonté, même si ce n'est pas le travail de leur vie. Scorpion. Une dépense extraordinaire pourrait soudainement survenir. Si vous n'avez pas fait d'économie, vous devrez alors demander de l'aide. L'accumulation discordante d'énergie planétaire pourrait affecter votre équilibre intérieur. Suivez vos routines de soins personnels. Sagittaire. La compatibilité du Sagittaire avec son partenaire sera garantie. La passion sera au rendez-vous au sein de la relation et ce qui a, il y a quelques jours, était sur le point de tout jeter en l'air. Ne sera désormais plus qu'un lointain souvenir. Au travail, vous êtes influencé par les aspects positifs de Mercure. Vous aurez de nombreuses opportunités de croissance professionnelle, voire même de changer de travail ou de profession. Capricorne. Il est fort probable que vous ayez aujourd'hui envie de monter dans un avion qui vous amène le plus loin possible de tout ce qui implique vos obligations quotidiennes. Ce n'est cependant pas possible. Il est donc préférable de prendre une profonde inspiration et de faire face à la dure réalité. La santé reçoit des influences favorables des astres. Verso. Les versos célibataires insisteront pour poursuivre quelqu'un qui, à première vue, ne semble pas leur accorder beaucoup d'attention. Vous ferez bien de ne pas montrer vos cartes aussi rapidement si vous voulez captiver ou attirer cette personne. Sur le plan professionnel, il est plus que probable que certains versos agissent illégalement pour obtenir des profits rapides. Si cela a lieu, seul un désastre pourrait se produire. Et on termine avec les poissons. Des nouvelles intéressantes et des potins sur d'anciens patrons ou collègues vous parviendront aux oreilles. Les offres d'emploi pleuvront de partout. Il y en aura tellement que vous devrez même en rejeter certaines. Surveillez la consommation de sel dans vos aliments. Évitez tout ce contenant des graisses saturées et des huiles raffinées et hydrogénées. Et si vous fumez, dites adieu au tabac. Voilà, chers auditeurs, c'était tout pour ce mercredi. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Accueillons ensemble Jean Fall pour les natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Fatou, bonjour Anna. Fatou, le ciel suggère aux natifs du jour de ce mercredi 30 septembre de garder les pieds sur terre, puisque Mars et Jupiter chercheront à les prendre de court, mais il faudra compter sur Uranus et Saturne qui viendront à la rescousse. Mars bougera les choses même là où vous ne l'auriez pas pensé. Côté travail, un Mars ennemi vous compliquera la vie, mais vous tiendrez bon. Côté amour, pas trop le sujet du moment, peut-être à la Saint-Valentin. Côté finances, vivre près de vos sous, ne pas trop dépenser n'est pas votre truc. Le prix à payer, il faudra une gestion rigoureuse pour que Pluton se montre sous un meilleur jour, en créant une bonne surprise financière, bien sûr. A signaler tout de même de petites embrouilles familiales dans la journée. Voilà Fatou, ce que j'ai pu ramasser dans le ciel pour ces natifs du jour. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure sur RéomyFM.